Salut, on se retrouve toujours dans un décor de Noël et je viens vous annoncer le ou la gagnante qui a été tirée au sort donc la vidéo étant filmée en amont du tirage au sort le nom de la gagnante devrait s'afficher juste ici, voilà, en bas de l'écran donc félicitations à toi et j'attends tes coordonnées pour pouvoir t'envoyer ton lot je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt, bye bye Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une revue sur une commande que j'ai faite récemment sur le site MyAmericanCandle donc j'ai fait une commande sur ce site puisque j'en entendais pas mal parler je les suis sur Instagram, je vous mettrai leur lien Insta en barre d'infos également si vous voulez aller voir et je voyais plein de choses qui me faisaient envie et je suis tombée à court de bougies je n'avais plus de bougies, j'avais des bougies mais au senteur d'été, senteur fruité etc et on est à la saison où j'ai envie de senteur gourmand, de senteur de fête etc donc j'ai fait une commande et je vais vous montrer ça de suite donc déjà c'est arrivé, j'ai commandé le vendredi et j'ai reçu le mercredi donc c'est quand même assez rapide ensuite c'était hyper bien emballé il y avait un espèce de papier cartonné assez épais c'était emballé dans du papier bulle et en plus c'était emballé dans du carton et le tout dans un gros carton donc c'était vraiment hyper bien protégé ça c'est le premier point ensuite pour toute commande à partir je crois de 20€ d'achat mais de toute façon c'est marqué sur le site il vous offre un petit carré de cire en échantillon je trouve ça vachement sympa parce qu'avant je commandais sur le site V-Ink mes bougies et je m'en suis sortie des fois pour plus de 200€ de commande et je n'ai jamais eu un seul échantillon enfin échantillon, un seul carré de cire on va dire pour tester leurs produits donc là dessus vraiment je trouve que My American Candle ils assurent donc sans plus tarder je vais vous montrer ce que j'ai acheté donc je vais commencer par ceci si je ne fais pas de conneries voilà je n'avais pas de brûleur j'ai acheté des tartelettes je me suis dit ça serait bien d'acheter un brûleur pour mettre les tartelettes donc j'ai acheté ce brûleur voilà qui est en verre transparent avec des motifs de Noël on va dire puisque ce sont des reines dessus vous voyez il y a déjà de la cire dedans puisque je m'en suis déjà servi alors concrètement ce brûleur qu'est-ce que j'en pense ? je suis assez mitigée parce que déjà les dessins sont tout pailletés et on s'en fout plein les doigts quand on l'attrape donc il faut faire gaffe quand on l'attrape à l'attraper par là ou comme ça mais si il est chaud c'est mort donc voilà ensuite je trouve que le vert est hyper fin je ne sais pas si vous entendez je trouve le vert hyper fin et j'ai peur qu'il se casse de peur en fait c'est-à-dire que j'ai peur que le moindre choc le moindre pet le machin il explose voilà donc à voir à l'usage mais je ne suis pas persuadée que ce soit pourtant je crois que c'est non c'est la marque Village Candle c'est pas la marque qui implique Candle c'est la marque Village Candle je ne suis pas persuadée que le photophore soit de très grande qualité surtout qu'à la maison j'ai des chats et je pense que si un chat sorte sur la table qu'il me renverse sur la table le truc va se péter donc à voir ensuite j'ai commandé des rougis justement de la marque Village Candle édition limitée de Noël donc celle-ci c'est la Santa's Village ouais le village du Père Noël quoi en fait donc c'est pas marqué à quoi c'est mais concrètement ça sent le produit à chiottes mais franchement alors elle se présente comme ceci avec deux mèches donc vous voyez je l'ai déjà fait de brûler je pensais pas du tout avoir cette odeur là je n'aime pas du tout du tout c'est une odeur qui est un petit peu entêtante et moi je n'aime pas les odeurs entêtantes je ne m'attendais pas du tout à ça je ne sais même pas pourquoi je l'ai commandé d'ailleurs peut-être parce que parce que ça me plaisait non je ne sais même pas pourquoi j'ai commandé cette bougie elle va finir chez ma mère concrètement toutes les bougies que je n'aime pas finissent chez ma mère parce qu'en général elle aime bien donc ce que je n'aime pas donc peut-être que ma foi mais franchement ça sent ça me fait penser au canard WC le vert là qu'on met qu'on met dans les chiottes justement ça me fait franchement penser à ça donc je l'ai testé et je n'ai pas aimé du tout après c'est pas parce que moi je n'ai pas aimé que vous vous n'allez pas aimer les goûts et les couleurs ça ne se discute pas c'est inhérent à chaque personne voilà ensuite toujours de la marque si je ne suis pas de comédie Village Candle là c'est le No Tea or Nice voilà alors moi et mon anglais vous ne foutez pas de moi donc c'est vilain ou méchant voilà donc c'est avec le Père Noël avec sa liste donc voilà elle est rouge et celle-ci par contre je ne l'ai pas encore fait brûler donc vous voyez bien les deux mèches elle est rouge et celle-ci alors à voir quand elle va brûler mais elle sent super bon à sentir comme ça on dirait qu'il y a de la cannelle elle est un petit peu sucrée un petit peu épicée elle est voilà donc j'attends de la faire brûler pour me prononcer davantage mais franchement déjà c'est nettement mieux que l'autre parce que l'autre déjà au premier avoir avant même de la faire brûler j'avais l'impression que ça sentait produit à chiote je me suis dit en la faisant brûler ça sera peut-être différent et en fait en la faisant brûler c'était pire voilà donc à savoir que les odeurs voilà sont amplifiées quand on fait brûler la bougie donc vous aurez remarqué que le format des Village Candle n'est pas sans rappeler celui des Yankee Candle ni le nom puisque Village Candle Yankee Candle voilà c'est des produits made in USA si je ne me trompe pas du moins c'est écrit sur le site voilà si made in USA c'est fait dans le main franchement voilà même format elles sont il me semble de toute façon je vous mettrai tout en barre d'infos elles sont il me semble un peu moins chères que les Yankee Candle pour la qualité équivalente et ce que je trouve bien comme je vous ai montré c'est les deux mèches voilà et celle-ci j'aime bien l'odeur elle est plus discrète elle est un peu sucrée un peu épicée donc à voir ensuite j'ai commandé euh je le sens une bougie de la marque Woodwick de la oui c'est ça Woodwick elle se présente comme ceci déjà je la trouve hyper belle elle est courbée enfin elle a de je trouve de très belles courbes elle a un bouchon en bois voilà comme ceci et une mèche vous voyez je l'ai déjà fait brûler je ne sais pas si vous allez bien voir c'est une mèche en bois et quand on la fait brûler elle elle crépite on a l'impression d'avoir un feu de bois un feu de cheminée à côté de nous vraiment j'ai pris la senteur biscotti et ça sent ça m'en met l'eau à la bouche d'ailleurs c'est gourmand ça sent le gâteau ça sent les biscuits c'est ça sent franchement super bon et ce côté de feu qui crépite à côté de nous alors là mais vraiment je suis amoureuse de ces bougies vraiment vraiment je pense que je vais bientôt repasser commande et en faire un stop parce que ce côté qui craque de ce feu de bois j'adore je suis totalement fan de cette bougie de cette mèche qui craque elle qui pétille je ne sais pas comment dire je pense que vous voyez vraiment ce que je veux dire et elle sent hyper bon il y a plusieurs senteurs également il y a aussi des mélanges de senteurs qu'ils appellent des trilogies avec trois senteurs différentes dans la même bougie et de mémoire il me semble qu'elle coûte une vingtaine d'euros je vous mettrai tout en barre d'infos de toute façon vraiment vraiment gros coup de coeur pour ces bougies je vais vraiment les recommander elles se présentent comme ceci elles sont je trouve que même en décoration elles sont vraiment très belles elles sont très classe très chic j'adore vraiment gros coup de coeur ensuite hop je vais prendre ce sur les genoux sinon je vais faire des bêtises j'ai commandé de la marque Village Candle des carrés de cire alors chez Lampi Candle ce sont des tartelettes là chez Village Candle ce sont des carrés de cire comme ceci et j'ai pris la senteur Christmas Tree voilà il y a un reflet j'espère que vous allez bien voir enfin bon en même temps Christmas Tree c'est l'arbre de Noël et je vais y arriver celle-ci je ne l'ai pas encore faite brûler mais celle-ci c'est comme l'autre que je vous ai montré la grosse jaffe ça sent le canard WC mais très clairement quand je l'ai fait sentir à mes enfants mon fils m'a dit ah bah ça sent le produit WC et le deuxième m'a dit ah ça sent le produit que tu mets dans le WC maman donc ça ne vient pas de moi ça sent le produit WC je ne sais pas où est-ce qu'ils ont vu qu'un an de Noël sentait le produit à chiote mais franchement franchement je voilà c'est pas du tout du tout mon tri je ne l'ai même pas entamé quand j'ai vu ça je me suis dit pourquoi est-ce que j'ai commandé ça je sais très bien que je n'aime pas ces odeurs là et bien non je l'ai commandé il ne faut pas chercher à comprendre il y a des fois des trucs qui se passent dans ma tête et ce n'est pas toujours clair donc Christmas Tree ne sera pas utilisé je ne sais pas ce que je vais en faire voilà si jamais pourquoi pas si jamais l'une de vous aime ce type de parfum pourquoi pas vous l'envoyer ou le mettre en concours mais enfin moi en même temps que je vous ai dit maintenant que je vous ai dit que ça s'en produit à chiote après mon but c'est pas de vous raconter des cracks mais je pense que maintenant que je vous ai dit que ça s'en produit à chiote je ne suis pas sûre si je le mets en concours j'ai beaucoup de participation je ne suis pas sûre enfin bon donc voilà ensuite j'ai commandé toujours de la marque Village Candle c'est le warm buttered bread c'est en fait c'est l'odeur du pain chaud on voit bien sur l'image s'il n'y a pas trop de reflets logiquement ça devrait aller voilà donc celui-ci est jaune et vous voyez j'ai déjà un caractère l'utiliser puisque c'est celle que vous avez vu dans le brûleur tout à l'heure elle est vraiment elle sent le pain chaud vraiment ça sent ça sent le pain chaud ça m'en fait saliver je vous jure si vous avez faim il ne faut pas la faire brûler cette bougie parce que il ne faut pas la faire brûler non plus quand on est au régime parce que ce n'est pas bon du tout du tout du tout ça donne envie de manger ça sent le pain chaud l'odeur du pain chaud j'adore ça et ça sent hyper bon cette bougie j'ai la cire mais elle existe en format bougie aussi franchement je vous la recommande si vous aimez ces odeurs là je vous la recommande à 100% elle est mon fils m'a dit hier ah maman ça sent la brioche ça sent bon je dis oui c'est la bougie j'ai pas fait de gâteau bref pas donc voilà donc franchement je vous recommande cette bougie enfin cette cire elle sent hyper bon elle diffuse vachement bien j'ai mis un carré on a un salon qui fait quand même 50 mètres carrés et ça a diffusé dans tout le salon donc un carré de cire pour 50 mètres carrés moi je trouve que c'est économique ensuite de la marque Kringle j'ai commandé là c'est l'équivalent des petits carrés de cire mais ce sont des petits formats comme ceci rond à partager en 4 j'ai commandé la marque Ginger Snow Angel ce sont des petits bonhommes au pain d'épices je trouve le dessin trop mignon voilà donc vous voyez c'est pas gros mais un carré de cire suffit et là c'est une odeur un petit peu acide je pense que il doit y avoir du gingembre de toute façon Ginger je crois que c'est gingembre mais ça sent bien le gingembre c'est un petit peu acidulé mais un petit peu sucré en même temps et elle est pas désagréable c'est un petit peu citronné le gingembre je trouve que moi je trouve personnellement que le gingembre aurait une petite odeur un peu citronnée et c'est frais c'est je n'arriverai pas à décrire vraiment cette odeur mais c'est une odeur très agréable une odeur fraîche de toute façon Snow c'est référence à la neige donc je pense que c'est pour ça qu'il y a cette odeur de fraîcheur un petit peu cette sensation de fraîcheur et je ne l'ai pas encore fait brûler mais à l'odeur déjà ça me plaît bien donc je pense que je vais aimer ou peut-être pas ensuite toujours dans les odeurs un petit peu gourbandes et toujours chez de la marque Tringle c'est le la Sierra Holiday Cookies donc concrètement des cookies des fêtes de Noël et ça sent super bon ça sent vraiment le cookies ça sent la vanille le gâteau ça sent super bon franchement je pense que c'est la prochaine que je vais faire brûler quand j'aurai fini mon carré de cire du pain chaud et enfin pour terminer j'ai commandé le Cozy Cabine de la marque Kringle toujours et c'est de ce qu'il dit sur le site la senteur du chalet de bois etc je sais pas ça va pas se faire nous avons un petit peu de mal enfin vous voyez un petit chalet de bois et c'est une odeur un petit peu boisé mais c'est je trouve que c'est réconfortant comme odeur quand je sens ça j'ai l'impression d'être vraiment dans un chalet en bois auprès du feu avec un plaid sur les genoux vraiment pourtant je suis pas habituellement fan de ces odeurs là mais c'est une odeur un peu un peu boisé un peu épicé je saurais pas vous décrire que si ça se trouve quand je vais la faire brûler je vais dire ça pue ça pue quoi ça clairement mais pour le moment de ce que je sens ça me plaît beaucoup donc à voir une fois que je l'aurais fait brûler mais franchement je suis plutôt satisfaite donc voilà pour ce que moi j'ai commandé maintenant je vais vous montrer ce que le site m'a envoyé par rapport au montant de ma commande donc à savoir que pour tout ce que je vous ai montré j'en ai eu pour 84 euros à partir de 60 euros les frais de port sont offerts j'en ai eu pour 84 euros et donc pour toutes les tranches de 20 euros d'achat ils nous envoient enfin ils joignent au colis un petit coeur de cire à tester donc je trouve ça plutôt pas mal ça permet de découvrir des nouvelles senteurs et je sais pas si c'est en fonction de ce qu'on a commandé qu'ils nous mettent ou en fonction de leur stock je n'en ai absolument aucune idée et donc j'ai eu de la marque Village Candle un petit coeur senteur célébration donc vous voyez le petit coeur de cire à mettre dans le brûleur et ce que je trouve sympa c'est que si le zoom se fait vous verrez c'est écrit à la main voilà donc on voit vraiment que ça a été préparé avec soin etc c'est pas la grosse usine moi je sais que j'aime beaucoup ce principe là ensuite toujours mais je crois ah non c'est pas que j'allais dire c'est que Village Candle mais non toujours de la marque Village Candle j'ai eu un petit coeur de cire tout rose tout mignon de la senteur raspberry rose tea donc thé à la rose et à la framboise il me semble il me semble que c'est la signification si vous parlez mieux en clé que moi corrigez moi voilà comme ceci et ensuite j'ai eu deux senteurs de la marque Kringle donc la senteur First Snow voilà comme ceci avec le petit coeur de cire toujours et je trouve ça trop mignon trop sympa et de la marque Kringle le expresso crema voilà qui se présente toujours en forme de coeur et moi je suis totalement fan de ce principe du fait que je ne vous ai même pas senti du fait que on vous remercie de votre commande en vous permettant de tester d'autres senteurs et ça vous incite moi je trouve je trouve que c'est très commerçant de leur part parce que ça nous incite si on trouve dans les petits coeurs de cire une odeur qui nous plaît je pense qu'on va forcément la commander par la suite sur le site et je trouve ça pas mal nous ça nous permet de se dire on a commandé et en plus on a un petit cadeau donc c'est toujours sympa et en même temps on découvre des nouvelles senteurs qui nous plaisent ou pas et du coup si on a des senteurs qui nous plaisent on va recommander sur le site donc je trouve que c'est un geste commercial qui va dans leur sens mais qui va aussi dans le nord dans la mesure où ça nous permet de tester voilà donc globalement ce que j'ai à dire sur le site c'est que j'en suis très contente expédition rapide il y a plusieurs moyens de paiement vous pouvez payer par chèque par Paypal par carte bancaire donc là dessus il n'y a pas de soucis les frais de port sont offerts à partir de 60 euros d'achat à partir de 20 euros et toutes les tranches de 20 euros vous avez des petits coeurs de siropheur donc moi je trouve ça plutôt pas mal voilà là j'avais passé commande pour le Black Friday donc j'avais eu une réduction il me semble qui était valable que le week-end du Black Friday mais voilà donc je vous mettrai en barre d'infos les informations pour mémoire et puis si vous voulez aller sur le site mais vraiment moi j'en suis ravie je vous le recommande moi je recommanderai dessus le site ça c'est sûr parce que j'ai lu des références je ne pouvais pas tout commander sinon j'avais une commande de 200 euros et en ce moment ce n'est pas le moment mais déjà je vais avoir des petites choses à tester donc ça va peut-être se rajouter sur ma prochaine commande qui sait voilà donc ensuite vous pouvez les trouver sur Instagram et moi ce que j'ai fait et ce que font les personnes en général qui achètent sur leur site c'est à dire que je poste en général vous avez mes achats sur Instagram qui se répercutent sur la page Facebook et ah j'ai fait tomber un coeur et donc je les ai identifiés sur la photo pour qu'ils puissent voir quand même et j'ai trouvé ça plutôt sympa parce qu'ils m'ont répondu donc ils sont quand même assez disponibles et assez proches de leurs clients donc ça aussi c'est un bon coin donc voilà j'ai que des bonnes choses à dire après bon effectivement il y a des senteurs qui ne me plaisent pas et je me demande même pourquoi je les ai commandés sachant très bien que ce n'est pas le type de senteurs que j'aime habituellement mais voilà des fois il y a des choses pas très claires qui se passent dans ma tête et je commande des trucs qui au final ne me plaisent pas bon ma mère va hériter de manger c'est bien voilà donc je vais arrêter là parce que sinon la vidéo va durer une éternité je vous recommande vraiment ce site et en attendant une prochaine vidéo je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt bisous à très bientôt